L'église Notre-Dame de Nantilly est placée au sud-ouest du cœur historique de Saumur, sur la retombée du Coteau. C'est le plus ancien édifice religieux de la ville. C'est une des églises romanes les plus remarquables de l'enjou. L'église est d'un aspect extérieur sobre, voire sévère, avec ses grands murs de tufaux, renforcés par de puissants contreforts, tant en façade que sur les côtés de la nef et de l'abside. En entrant dans l'église, la nef du XIIe siècle frappe par ses grandes dimensions. Avec une largeur exceptionnelle de 13 mètres, elle est voûtée en berceaux brisés. Cette nef se divise en six travées qui sont éclairées côté gauche par des baies en plein cintre ornées de manière très géométrique. Le transept a été rebâti à la fin du Moyen-Âge. Il se structure autour d'une croisée de quatre arcs avec une coupole composée de huit nervures datant du XIIIe siècle. Le cœur est du XIIe siècle, mais plus tardif que la nef. Il est disposé en hémicycle voûté en cul de four et percé de cinq baies. Le collatéral a été ajouté à la demande de Louis XI en perçant le mur sud de la nef. Il est éclairé par cinq grandes baies de style gothique flamboyant, de même que les voûtes à nervures aux clés armoiriées. Le collatéral a été ajouté à la demande de Louis XIIIe siècle. La taillelevée par deux Le collatéral est en crocée d'une fois de trois de B �ri. Sous-titrage FR ?